Bonjour à tous bandes de fumier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va ouvrir des packs icônes. Comme vous le savez, il y a un pack icône de passe qui est sorti en SBC qui vaut aux alentours de 200 000 crédits. Du coup j'ai ouvert mon pack icône et celui des fumiers dans le chat Twitch. Et vous allez voir, on a réussi à taper des joueurs très très intéressants. Avant toute chose les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le référencement de la vidéo et à me dire en commentaire qui c'est que vous avez eu dans ce SBC icône. D'ailleurs merci beaucoup encore une fois pour les 4000 abonnés, on vient de les dépasser là en fin de semaine dernière. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, il y a le lien dans la description. On est en live tous les jours, c'est des lives plutôt chill, tranquille, on ne se prend pas la tête, je réponds à vos questions, on rigole etc. Donc n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que je vous retrouve là-bas. On ne va pas perdre plus de temps les amis, on va partir sur un petit best-of des packs icônes qu'on a ouvert durant le live de ce lundi. Et puis vous allez voir, il y a eu du très très lourd, c'est parti. Choix joueurs 75+, il n'y a pas de pack icône du coup. Il n'y a pas de... Ah si, renfort icône de base. Pack icône les amis, le pack icône est sorti, c'était sur une équipe à 85 et une équipe à 87 les gars. Le pack icône est sorti comme on l'avait prévu, il demande une équipe à 85 et une équipe à 87. Vas-y, je valide la première équipe les gars, du coup pour le SBC icône de base qui est sorti. On a mis pires qu'on a packé dans le tout premier SBC qui est arrivé, c'était la pire icône à avoir. Et après j'ai mis des faudeurs, donc quelques doublons que j'ai. Donc voilà, on balance ça pour l'instant. Équipe à 87 avec un joueur 88+, au moins. Donc voilà, la première équipe gratuite grâce à tous les faudeurs qu'on a accumulés, vu que je ne fais pas énormément de SBC cette année. Donc la première équipe c'est good. On va ouvrir le pack qu'il donne avec, donc c'est un pack joueur hors prime. Et à l'intérieur, on pack un boost, donc plutôt bénef, on récupère des crédits. Et ça va être le joueur d'Ajaccio ! Belaïli, du coup, pas mal, pas mal. On récupère un petit boost, je pense que c'est vendable ou pas les récompenses ? C'est vendable en plus, c'est vendable. Allez les gars, moi je valide de mon côté du coup le deuxième SBC avec l'équipe à 85. Du coup j'ai mis Thomas Muller 87. Pas mal de 84, 85 et 1,86 pour avoir la note qu'il faut. Donc équipe à 85 pour ce SBC icône. C'était dans les swaps. Bon, c'est pas grave, on en voit quand même, on s'en fout. Ok, ça va de bon côté. Espagnol, BU. Ah, Fernando Torres les gars, Fernando Torres. En vrai, c'est une défaite. C'est une défaite les amis, je pense. Ouais, Torres c'est une défaite les gars, on va pas se mentir. Je sais pas si je vais jouer avec, je pense que je vais le tester, mais c'est une défaite. C'est une défaite quand je vois mon équipe. C'est une défaite les amis. Après la double 4, moyen, moyen. Ouais, bon, c'est une carte sympa, mais c'est pas ouf. Allez, donnez-nous du lourd s'il vous plaît, Esport. Ok, ça va sur la gauche. Allemagne, DG. Et ça sera du coup Philippe Lame, 87. En vrai, c'est pas dégueulasse. Bon, je sais pas s'il a l'NC ou pas. Mais je pense qu'il y a quand même un peu jouable. Je sais pas les postes qu'il a. Faut voir ses postes en fait. Faut voir les postes qu'il a, à part DG les gars. Qu'est-ce qu'il a comme postes ? Il peut jouer DD, DLG, MDC. Franchement, en MDC les gars, en MDC, est-ce que ça peut faire le taf ? En MDC, vous pensez que ça peut faire le taf ou pas ? Qui colle le premier ? On a tapé Lame. C'est parti. En espérant voir un bon pays. Icône de base. C'est parti. Allez. Ça va sur la gauche. Italien. DLD. Zambrotta. Zambrotta les gars, en vrai. Zambrotta, c'est pas mal. Pour jouer côté droit, pour moi, c'est pas une défaite. C'est une petite win. Parce que sur le côté droit, je pense qu'il fait le taf. Il a une bonne vitesse. Défensivement, physiquement, ça fait le taf. Non, en vrai, Zambrotta, c'est pas mal, les gars. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout, même. Il a 5 étoiles mauvais pied, en plus. 5 étoiles mauvais pied. Non, franchement, les gars, c'est une win, hein ? Est-ce qu'on va packer un... Allez, un Allemand. Il a ouvert ? Pourquoi il a ouvert ? Pourquoi tu l'as ouvert ? Bon, bah du coup, Drogba. Drogba, j'ai même pas le temps de faire la prédiction. Elle a ouvert JT Drogba pour le troisième. Drogba avec l'Antic, il doit être vraiment très fort, les gars. Ça doit être une bête devant, envoyé en profondeur, un peu comme Allende. Il doit être vraiment très fort. On espère une grosse win pour le frérot. Ça se décale à gauche. Ok. Français. DG. Petit. Eh, petit, les gars, qu'il peut jouer DC, les gars. Il peut jouer DC et MDC, si je dis pas de bêtises. Franchement, à voir. Attendez, les gars, je vais juste vérifier un truc. Il peut jouer DC et MDC, les gars. Il peut jouer DC et MDC. Franchement, c'est pas une grosse défaite que ça, en vrai. Parce qu'il a 80 de vitesse. En DC, il doit être pas mal. 1m85. Réactivité 80. En vrai, en DC, ça se joue. Allez, cinquième pack qui compte de base, les gars. C'est parti. Let's go. Allez, yes, sport. Ça va à gauche. Allez, donne-nous un beau drapeau. Français. MC. Vira. Oui, Patrick Vira, les gars. Ça, c'est une grosse win. Ça, c'est une grosse win, les amis. Patoche qui tombe. Là, t'as tombé le terrain pendant un bon moment, mon frérot. Il est trop fort, Patrick Vira. Pas besoin d'aller faire celui en swap, du coup. Là, t'as une win devant tes yeux, mon frérot. Là, t'as la win devant tes yeux. Vira, c'est incroyable. Ok, ça va sur la gauche. Pas mal. Brésil. AD. C'est qui ? Oh, Garincha, les gars. Incroyable, celle-là. Les gars, c'est incroyable. On vient d'enchaîner avec Vira et là, Garincha. Incroyable. Le petit Garincha, les gars, là, c'est une big win. Big, big win, les gars. Big, big win. Ok. Portugais. M.O.C. Oh, non. C'est Ruy Costa. Oh, j'ai vu portugais. J'ai créé Ousebio, les gars. Oh, dégoûté. C'est l'un des pires. Désolé, frérot. Oh, je suis désolé. Allez, on enchaîne, du coup. On espère avoir un beau pays pour le frérot. Oh, ça va à droite. Oh, Suckeur. Aïe, 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 Suckeur. Aïe, 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 Suckeur, c'est pas... Bon, c'est jouable, hein. C'est jouable, Suckeur, mais c'est pas incroyable, les gars. C'est pas incroyable. Voilà, les fumiers. Comme vous avez pu le voir, on a tapé pas mal d'icônes intéressantes. Du Viera, du Zambrota, du Gariccia. Malheureusement, sur mon compte, j'ai eu Fernando Torres. Bon, je pense que je vais quand même le jouer ce week-end, histoire de kiffer, de tester un peu le joueur, voir un peu ce qu'il donne. J'avais testé l'année dernière, pardon, la version middle qui avait été très très forte. Là, cette année, pas encore. Du coup, on va voir ce qu'il donne. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, ou alors on se capte en live sur Twitch tous les jours. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, ou bonne journée, je ne sais pas. C'était Baud Gassalem, le plus grand fumier, comme d'habitude. Fumier ! Ciao, ciao !